Si on veut travailler sur cette transition, il faut se rendre compte des choses qui stratégiquement rendent les choses difficiles maintenant. On parle de chiffres, on nous dit qu'on utilise 1,6 planètes chaque année. La première chose à faire, évidemment, si on veut continuer, nous, êtres humains, à vivre à la surface de cette planète, il faut d'abord réduire ce chiffre à 1. Réduire à 1, ce ne sera pas encore suffisant, parce que ce sera un équilibre simplement un petit peu instable d'épuiser quand même une planète par an. Il faut épuiser beaucoup moins qu'une planète par an. Mais il faut d'abord arriver à baisser de 1,6 à 1. Je me concentre sur les aspects, sur la manière dont on pourrait faire en sorte que d'une manière naturelle, mais à mon sens pas par le profit, parce que quand on envisage des choses comme la taxe carbone, essayer de moduler des choses en modifiant la TVA ou les impôts, etc., c'est toujours inciter les gens, je dirais, dans la bonne direction. Mais on s'aperçoit en fait que prendre une bonne mesure, c'est parfois bien mieux et ça peut aller beaucoup plus vite. Ça peut aller plus vite si on met aussi les équipes en place qui vont permettre de les mettre en mesure. Alors ce qu'il faudrait surtout, c'est de trouver le moyen de faire baisser de 1,6 d'utilisation de la Terre à 1 rapidement, et pas simplement, je dirais, en comptant sur la bonne volonté des gens, pas seulement en espérant que le marché va trouver, le prix va se mettre en équilibre autour du bon prix pour le carbone, etc., etc. On n'a pas le temps. Les physiciens, les chimistes nous disent qu'on a deux ou trois générations pour résoudre le problème. Donc il faut aller beaucoup plus vite que cela. Alors, un des moyens de modifier les choses dans la bonne direction, ce n'est pas d'aller modifier le calcul du produit intérieur brut, comme certains le disent, en additionnant un élément de bonheur, etc., etc. C'est dans la manière dont on comptabilise les choses qu'il faut le faire. Parce que la description de la planète, nous ne la comptabilisons pas, et c'est ça le problème. Parce que si nous voulons ramener de 1,6 à 1, il faut que ça apparaisse. Alors on me dit, oui, mais vous allez mettre des chiffres sur la nature. Mais on est bien obligé. Pourquoi ? Parce que ça se fait déjà. On met déjà des chiffres sur la nature. On transforme déjà des choses qui sont des produits qui ne seront pas renouvelables en simple profit. Donc c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Mais ce qu'il faut faire, c'est introduire, et ça, la science économique est assez responsable, parce que la générosité du monde vis-à-vis de nous, le fait qu'il y a des choses au fond des mines quand on va creuser, le fait que quand on plante une graine, ça pousse en général tout seul, parce qu'il pleut, parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a du soleil. Tout ça, il faut en tenir compte. Il faut tenir compte du fait que dans notre définition de la propriété privée, on ne tient pas compte du fait que ce sera bien ou mal utilisé. Or, maintenant, il faut commencer à regarder le fait si les choses que nous utilisons, si nous les utilisons bien. Il y a cette notion d'abusus, cette notion d'abusus qui est dans la définition de la propriété privée, on dit usus, fructus et abusus. Usus, c'est le fait de l'utiliser. Fructus, c'est le fait que ça porte des fruits, tout le monde est d'accord. Abusus, c'est la possibilité de le détruire. Alors, depuis un certain temps, depuis une centaine d'années, on met des mesures pour empêcher que les gens ne détruisent la propriété qu'ils ont, parce que ça pourrait servir à quelqu'un d'autre, etc. En parallèle, nous avons créé d'autres personnes que nous. On appelle ça les personnes morales, ce sont les sociétés. Et si vous regardez l'évolution du droit, vous apercevez de la chose suivante. C'est qu'on a réduit la possibilité pour une personne de détruire sa propriété simplement parce que ça lui passe par la tête. Mais l'abusus, dans le cas des compagnies, dans le cas des personnes morales, on ne l'a pas restreint. On permet aux compagnies de se conduire d'une manière, on dirait sociopathique ou psychopathique. On permet aux compagnies de le faire. On a donné un pouvoir aux compagnies de détruire la planète, qu'on a retiré heureusement aux individus, partiellement. Mais il faudrait revoir tout cela également. Il faut revoir la manière dont on fait la comptabilité et les définitions juridiques de la propriété. Qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans l'économie, dans la finance, pour avoir une économie durable ? Eh bien, la première chose à faire, c'est revenir sur une erreur considérable qu'on a faite. Et ce n'est pas récemment qu'on a fait cette erreur. C'était à la fin du XIXe siècle. Alors que la plupart des pays, on sait que les Pays-Bas n'avaient pas une mesure de cet ordre-là, mais la plupart des pays avaient des mesures qui interdisaient la spéculation. La Suisse a autorisé la spéculation en 1860, la Belgique en 1867, la France en 1885. Qu'est-ce que c'est la spéculation ? Maintenant, on emploie souvent le mot de manière un peu vague, en disant « oui, j'achète des actions, donc c'est spéculé », ou alors des gens qui vous disent même « j'espère que mes enfants réussiront à l'école, et donc c'est une manière de spéculer ». Non, il y avait une définition bien claire dans la loi, jusqu'en Suisse en 1860, sur la spéculation. La spéculation, c'est organiser des paris sur le fait que des prix d'instruments financiers vont monter ou baisser. Et c'est ce qu'on fait. Et au point que ça représente sur les marchés financiers, ça représente au moins la moitié des opérations qui sont faites. C'est-à-dire que, et c'est John Menarkens qui l'avait déjà dit au XIXe siècle, « nous avons greffé notre économie sur l'activité d'un casino ». Alors, il disait « c'est bien, ce n'est pas si grave, tant que cette activité du casino, c'est quelques bulles à la surface du liquide, mais quand ça devient le liquide lui-même, à ce moment-là, ça ne marche plus ». Or, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a introduit l'autorisation de la spéculation dans la finance ? Ce sont les milieux financiers qui l'ont demandé. Ils n'étaient pas satisfaits des opérations financières qu'on faisait, c'est-à-dire créer des banques, permettre aux gens de mettre l'argent là, de déplacer cet argent-là, de faire ce qu'on appelle de l'intermédiation. L'intermédiation, c'est les banques qui s'arrangent pour trouver les gens qui ont de l'argent qu'ils pourraient prêter et les gens à qui on peut prêter parce que ça va leur permettre de faire un certain nombre de choses. Tout ça, c'est des activités utiles, c'est ce qui permet à la finance d'être le système sanguin, si on veut, de l'économie. Mais la spéculation, non. Ça permet simplement, non seulement, à des gens entre eux, des financiers entre eux, de faire des paris et que l'homme perdre va gagner, mais on le sait, un prix spéculatif, tout le monde sait que c'est ce qu'est un prix spéculatif, ce n'est pas un prix qui est allé se placer au bon endroit. C'est un prix qui est beaucoup trop haut ou un prix qui est beaucoup trop bas. Et alors, on le voit dans des situations de crise comme 2007-2008, qui est-ce qui paye quand tout ça s'effondre ? C'est le contribuable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'en aperçoit, c'est une ponction simplement faite sur l'économie par la finance. Elle sort à ce moment-là entièrement de son rôle. Pourquoi est-ce que ça a pu être possible en la spéculation ? La Suisse, je le dis, c'est en 1860 qu'elle introduit, qu'elle enlève, qu'elle abroge les doigts sur la spéculation. Mais en France, c'est encore beaucoup plus significatif. C'est en 1885. En 1885, la même année, le premier ministre français, Jules Ferry, permet la spéculation et il ouvre la grande entreprise coloniale française. Il y a quelques mois de distance entre les deux. Mais il y a un rapport. Il y a un rapport. Spéculer, c'est quoi ? C'est on va aller prendre la richesse des autres, on va aller la chercher là-bas. Alors, nous ne sommes plus, nous sommes maintenant, nous sommes en 2015. Là, je vous dis, plus de la moitié de l'activité financière, c'est de la spéculation. Mais on n'a même plus le colonialisme pour alimenter ça. On est dans une situation où nous épuisons la planète, où nous utilisons 1,6 planète chaque année. On ne peut même plus, ce n'est pas une question même de morale ou d'éthique, c'est qu'on ne peut plus économiquement faire ce qu'on faisait. On ne peut plus se permettre la spéculation. Donc, première chose à faire, remettre en marche ces lois qui existaient, qui interdisaient la spéculation. Et on me dit parfois, oui, mais c'est très compliqué. Non, c'est quelques articles de loi. C'est deux articles de loi. L'un qui dit, il est interdit de parier sur l'évolution des prix des instruments financiers. Et l'autre qui dit, c'est un article qui existe encore, mais qu'on a modifié pour permettre, je vais vous dire ce qu'on a fait exactement. C'est un article qui disait, si quelqu'un s'estime lésé dans un pari, il n'a pas le droit de se tourner vers les tribunaux. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a modifié cette loi. Quelqu'un qui fait un pari, il n'a pas le droit de se présenter devant un tribunal, sauf si l'opération dont il s'agit est qualifiée d'opération financière. Il faut enlever cette phrase. Cette phrase n'a aucun sens. Ça n'a déjà aucun sens. Pourquoi permettre des paris qui sont extrêmement dangereux, s'il s'agit d'opération financière ? Ça aussi, il faut aller y attaquer. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais c'est déjà un bel endroit pour commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada